re bonjour à tous dans cette deuxième vidéo on va démontrer le théorème des extrêmes alliés à une seule contrainte donc j'ai remis l'énoncé ici on a un ouvert de rn deux fonctions f et g de classe c1 définie sur cet ouvert on s'intéresse aux extrema de f pas sur u tout entier mais sous contrainte que g soit nul donc parmi les points où g2x égale 0 on cherche des extrema de f on va noter gamma l'ensemble de ces points admissibles et on va supposer donc on va vouloir généraliser la condition nécessaire d'endroit qu'on a pour l'optimisation sans contrainte où ce qu'on va dire c'est que si f à un extrémum local si f restreint à gamma à un extrémum local en a alors on n'a pas la condition nabla f de a c'est à dire le gradient de f en a est nul on va avoir nabla f de a égale lambda fois g de a pour une certaine constante lambda qu'on appelle le multiplicateur de la branche et une hypothèse supplémentaire qui va tout faire marcher c'est que on suppose que en a que a n'est pas un point critique de g que en a le vecteur gradient de g est non nul donc on va démontrer ça et en fait ça va être une application relativement facile finalement du théorème des fonctions en piste donc allons-y démontreront ce truc là donc on sait que le gradient de g en a c'est pas le vecteur nul donc il doit y avoir une de ses coordonnées qui est non nul on va supposer que c'est alors les coordonnées de nabla g c'est qui nabla g c'est le vecteur dg sur dx1 dg sur dx2 ce sont les dérivés partiels de g je devrais le mettre en colonne ici mais ça prendrait beaucoup de place donc voilà les coordonnées du gradient de g en a ce sont les dérivés partiels de g en a et puisque ce n'est pas le vecteur nul c'est qu'il doit y avoir une de ses dérivés partiels qui est non nul ok bah du coup on va simplifier un petit peu la vie on va supposer que c'est dg sur dx n qui est non nul ça va méditer à une quantité astronomique de trois petits points et les autres cas se traitent de la même façon on suppose que c'est dg sur dx n de a qui est non nul peut-être qu'il y en a d'autres qui sont non nul mais on suppose que celle là elle n'est pas les autres cas encore une fois se traite de manière tout à fait symétrique alors du coup qu'est ce que ça nous dit ça on avait vu le cas à fil le cas où g était une fonction linéaire finalement et on avait vu dans ce cas là si le coefficient alpha n devant le x n danger était non nul ce qui est plus ou moins ce qu'on va avoir ici alors on pouvait exprimer x n pour x dans gamma en fonction des autres coordonnées et c'est ce qu'on va faire ici aussi sauf qu'on va pas le faire directement par le calcul puisqu'on sait pas qui est g on va le faire par le théorème des fonctions implicites où l'idée du coup comme toujours c'est que finalement une fonction c1 au voisinage d'un point comme ici au voisinage du point a elle est finalement pas très loin d'être affinée alors pourquoi on a le droit de faire ça parce que du coup la jacobienne de g au point a c'est la matrice ligne en fait c'est la matrice ligne que j'ai écrite ici c'est juste que là je le voyais comme un vecteur et maintenant je le vois comme une matrice la matrice d'une application linéaire dg sur dx 1 de a patati patata dg sur dx n moins 1 de a dg sur dx n et comme dans l'exemple pour le cas dans l'exemple précédent pour le cas linéaire ce qu'on va vouloir faire c'est exprimer les points de gamma comme des points de la forme x prime phi de x prime avec x prime une certaine fonction ce qui va nous permettre de nous ramener à un problème d'optimisation sans problème est-ce que j'ai le droit de faire ça bah là j'ai une matrice ligne que je vois que je peux séparer en deux bouts il y a un bout ici c'est une matrice de taille 1 dont l'unique coefficient est non nul donc ça en fait c'est une matrice de taille 1 qui représente une application linéaire inversée si je reprends les notations que j'avais introduites pour le théorème des fonctions implicites c'est ce que j'avais noté dx n enfin dy à l'époque de g2a et l'autre partie du coup ça me donne une matrice ligne de taille n moins 1 qu'on va noter dx prime g2a où du coup les variables x de rn on va les séparer en deux bouts les n moins 1 première variable on va les mettre dans un vecteur x prime et la dernière du coup g ça devient une fonction qui est définie sur un ouvert de rn moins 1 croix r à valeur dans r donc on est bien dans le cadre d'application des fonctions implicites puisque c'est une fonction c1 et on a que la partie correspondante de la matrice ici c'est tout simplement une matrice de taille 1 est inversée comme dg sur dx n comme la dérivée partielle est non nulle l'application linéaire de r dans r dx n g2a bon ça c'est une matrice de taille 1 c'est une application linéaire de r dans r donc c'est une fonction qui a x associé à x avec a non nul et inversible c'est un isomorphisme de r donc on peut appliquer le théorème des fonctions implicites au point a que du coup je vais noter a prime a n on peut appliquer le t phi en a mais alors du coup qu'est ce qui dit le théorème des fonctions implicites il dit qu'il existe un voisinage v de a prime dans rn moins 1 un voisinage w de a m dans r et une fonction phi qui va de v dans w de classe c1 telle que x on a dit qu'on notait x prime xn et dans v croix w et vérifie g2x égale 0 si et seulement si x prime appartient à v et xn égale phi de x prime donc ça c'est juste le théorème des fonctions implicites appliquées dans ce cas là mais d'un autre côté ça dire que x est dans v croix w et g2x égale 0 ça revient à dire x est dans v croix w et il est aussi dans gamma x est dans v croix w inter gamma donc les points de gamma qui sont dans ce voisinage de a ce sont les points tels que xn égale phi de x prime ce sont les points x prime phi de x prime mais du coup ça va nous permettre de faire la même manip qu'on avait fait juste avant pour le calinaire donc rappelons que on cherche on cherche pas mais on parce qu'on a supposé qu'on en a un pardon c'est une mauvaise formulation excusez moi donc on va se ramener à un problème d'optimisation sans contrainte et pour ça on va introduire une fonction grand f qui en quelque sorte c'est la fonction f mais qui ne voit que les points qui sont de la forme x prime phi de x prime donc c'est une fonction qui va être définie sur v à valeur dans r v on a dit que c'était un ouvert de rn moins 1 c'est un voisinage de a prime qui a un point x prime donc on a dit c'était comme ça qu'on notait les n moins 1 premières coordonnées des vecteurs de rn va associer la fonction f que j'applique au point x prime phi de x prime ok mais du coup maintenant f restreint à gamma à un extrémement local en a si et seulement si grand f a un extrémement local en a prime parce que dans ce cas là si f a un extrémement local en a et que a appartient à gamma bah du coup a on a dit qu'il était de la forme a prime phi de a prime donc en fait f de a c'est f de a prime phi de a prime donc c'est grand f de a grand f de a c'est donc un extrémement local a prime pardon c'est donc un extrémement local de grand f et inversement si f a un extrémement local en a prime ça revient à dire que f de a prime phi de a prime c'est plus grand que f de x prime phi de x prime pour tout x prime proche de a prime et comme les points x prime phi de x prime ce sont justement les points de gamma au voisinage de a prime ça revient à dire que f restreint à gamma a un extrémement local en a donc à nouveau on s'est ramené à un problème d'optimisation libre sans contrainte du coup d'après la condition nécessaire d'ordre 1 pour les ouverts puisque a prime est un extrémement de f un extrémement local de grand f on a supposé je rappelle que a c'est un extrémement local de f restreint à gamma et là ce qu'on vient de dire c'est que ça revient à dire que a prime c'est un extrémement local de grand f qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que toutes les dérivées partielles de grand f il y en a n-1 elles s'annulent au point a prime et comme ce qu'on a fait précédemment du coup on va s'intéresser à quelles têtés ont ces dérivées partielles de grand f ont a prime alors grand f du coup elle s'écrit comme ceci on va pouvoir l'écrire sous la forme f rompsi ou psi c'est l'application de rn-1 dans rn qui a x prime va associer x prime phi de x prime autrement dit si je développe un petit peu les n premières composantes de psi de x prime c'est x1 patati patata xn-1 ici c'est un xn-1 c'est pas un xn toc et la dernière composante c'est phi de x1 x2 patati patata xn-1 du coup ça va être qui la jacobienne ? bah déjà on peut remarquer que psi est de classe c1 toutes ses composantes sont des fonctions c1 à valeur dans r donc psi c'est une fonction de classe c1 sur v on va donc pouvoir calculer sa différentielle disons sa jacobienne à quoi ça ressemble la jacobienne de psi en un point x prime ? bah du coup c'est une application linéaire de rn-1 dans rn donc comme précédemment sa jacobienne ça va être une matrice à n-1 colonne et n lignes toc l-1 dont les colonnes vont être données par les dérivés partiels de psi par rapport à x1 par rapport à x2 etc etc alors c'est quoi la première dérivée partielle de psi ? qu'est-ce qu'il se passe si je dérive chacune des composantes par rapport à x1 et que je mets ça en colonne ? si je dérive x1 par rapport à x1 ça fait 1, si je dérive x2 par rapport à x1 ça fait 0 si je dérive xn-1 par rapport à x1 ça fait 0 et maintenant si je dérive phi de x1 patati palata xn-1 par rapport à x1 bah ça me donne la première dérivée partielle de la fonction phi défi défi sur dx1 de x' ça c'est la première colonne de la jacobienne de psi la deuxième colonne bah je vais dériver les différentes composantes par rapport à x2 la première ça me fait 0 la deuxième ça me fait 1 jusqu'à xn-1 qui fait 0 et ensuite j'ai la dérivée partielle de phi par rapport à x2 et je continue comme ça donc là je vais avoir un bloc carré de taille n-1 qui va me donner la matrice identité et la dernière ligne en fait ça va être toutes les dérivées partielles de phi ça va être en fait la jacobienne de phi que j'ai en dernière ligne donc ça c'est la jacobienne de psi en un point x' moi ce qui m'intéressait c'était pas psi c'était grand f et je vais la déduire par la formule de composition des applications linéaires euh des applications différentielles la formule de composition des jacobiennes on en déduit que la jacobienne de f en en x' c'est le produit de la jacobienne de petit f au point ben psi de x' c'est à dire x' phi de x' fois la jacobienne de psi en x' après et cette dernière parenthèse n'est pas utile alors la jacobienne je prends un petit peu de place la jacobienne de f c'est une matrice ligne dont les composantes sont les dérivés partiels de f df sur dx1 ce point là je vais l'appeler x ça prend vraiment de place patati patata df sur dxn f elle est définie sur un ouvert de rn donc elle a n dérivés partiels et je multiplie ça donc ça ça me fait une matrice à une ligne n colonnes je la multiplie par une matrice à n ligne n-1 colonnes qui a un bloc identité de taille n-1 comme ça on avait dit et la dernière ligne c'est les dérivés partiels de phi et on fait notre multiplication de matrice qu'est ce que ça nous donne ? du coup le premier coefficient de la jacobienne de F c'est le produit de cette matrice ligne par la première colonne de la jacobienne de psi donc ça va me faire df sur dx1 en x plus df sur dxn fois dphi sur dx1 et là vous voyez que le deuxième coefficient ça va nous faire 0, 1, tatata donc ça va tomber sur df sur dx2 plus df sur dxn fois dphi sur dx2 et on continue comme ça jusqu'à la n-1ème df sur dxn-1 de x plus df sur dxn fois et évidemment ici c'est en x' fois dphi sur dxn-1 de x' ça du coup ce sont les dérivés partiels de la fonction F en un point quelconque x' de v ok ? alors qu'est-ce que j'en déduis ? on avait dit le point A' c'est un extrémum oupla déjà parce que c'est plus joli et plus visible alors A' on a dit c'est un extrémum local de F de grand F donc du coup au point donc du coup le point A' c'est un point critique de grand F du coup du coup toutes les dérivés partiels de grand F en A' ça doit faire 0 autrement dit pour tout i entre 1 et n-1 n-1 df sur dxi de A' ça doit faire 0 autrement autrement dit df sur dx1 plus df sur dxn fois dphi sur dx1 ça doit faire 0 et pareil pour tous les autres donc ça ça revient à dire pardon c'était le pire équivalent que j'ai écrit depuis bien longtemps pour tout i entre 1 et n-1 df sur dxi de A' phi de A' donc ça fait A ça doit être égal à moins df sur dxn dphi sur dxi alors là on n'est pas trop mal parti parce que nous ce qu'on veut obtenir à la fin c'est une condition du genre le gradient de f il doit être proportionnel collinéaire au gradient de g donc on veut montrer que pour tout i df sur dxi c'est lambda fois dg sur dxi alors c'est dommage parce que là on n'a pas dg sur dxi on a dphi sur dxi et c'est pas vrai pour i allant de 1 à n c'est vrai que pour i allant de 1 à n-1 puisque de toute façon dphi sur dxn ça existe pas quel dommage n'est-ce pas qu'on ne connaisse pas les dérivés partiels de phi sauf qu'en fait on les connaît le théorème des fonctions implicites il nous dit qui est la différentielle de phi donc par la dernière partie du théorème des fonctions implicites si je reprends mes notations de tout à l'heure la différentielle de phi en un point x' c'est égal à moins l'inverse du bout de la matrice que j'ai inversée toc au point x' phi de x' fois le bout de la matrice que j'ai pas inversée donc ça vous vous rappelez c'est les notations que j'ai introduites tout à l'heure par analogie avec le chapitre sur le théorème des fonctions implicites bon mais maintenant défi du coup ça c'est une matrice de taille 1 donc son inverse c'est une matrice de taille 1 dont l'unique coefficient ok pardon je suis passé en mode matrice sans le dire si je passe aux matrices ça veut dire que la jacobienne de phi en x' c'est le produit de l'inverse de la matrice qui représente cette application linéaire là par la matrice qui représente celle là maintenant ça c'est une matrice de taille 1 qui a un seul coefficient et son coefficient c'était et on calcule ça en a prime pas en x prime c'était dg sur dxn de a donc ça en fait c'est moins 1 sur dg sur dxn de a et ça c'est la matrice ligne qui restait dans la jacobienne de g donc il y avait dg sur dx1 en a dg sur dx2 patati patata il y avait les n-1 première dérivée partielle de g si vous reprenez la matrice, les matrices qu'on avait écrites tout à l'heure du coup finalement la jacobienne de phi en a prime c'est moins les dg sur dxi divisé par dg sur dxn donc là c'est un peu moche en biais comme ça mais ça prend un peu moins de place j'espère que c'est à peu près lisible toc moins dg sur dxn-1 divisé par dg sur dxn en a et ça du coup c'est les coefficients de la matrice jacobienne de phi donc ce sont en fait les dérivés partiels de phi ça c'est dphi sur dx1 en a prime là on va avoir dphi sur dxn-1 en a prime et donc si je reprends mon expression ici j'obtiens que pour tout i allant de 1 à n-1 df sur dx i de a c'est égal à à moins moins dg sur dx1 fois dg sur dxn de a fois df sur dxn de a donc les deux moins se simplifient il reste df sur dxn de a fois dg ou peut-être je vais l'écrire autrement df sur dxn de a a divisé par dg sur dxn de a fois dg sur dx i de a toc comme ça mais d'un autre côté ça c'est vrai aussi pour i égale n quand i égale n on a df sur dxn c'est égal à df sur dxn fois dg sur dxn divisé par dg sur dxn à nouveau c'est pas faux donc en fait ici ça c'est vrai pour tout i allant de 1 à n mais du coup si lui je l'appelle lambda on obtient du coup que toutes les dérivées partielles df sur dx i elles sont égales à lambda fois dg sur dx au point a en tout cas évidemment ça dépend du point a vous voyez ici le point a il apparaît quand même là c'est pas vrai pour tous les points mais du coup ça nous donne bien ce qu'on voulait le gradient de f en a c'est lambda fois le gradient de g en a et ça nous donne une sorte de généralisation de la condition nécessaire d'ordre 1 mais dans le cas où on a une contrainte qui est écrite par g de x égale 0 on peut même remarquer en fait qu'on retourne sur la condition sans contrainte parce qu'on pourrait se dire quand on n'a pas de contrainte c'est un peu comme si g de x c'était la fonction nulle finalement c'est la fonction définie sur u par g de x égale 0 du coup tous les points de u sont dans gamma et dans ce cas là on a que a est un extrémum de f si et seulement si si a est un extrémum de f alors c'est un point critique donc nabla f de a doit faire 0 et c'est bien égal à lambda fois nabla g de a puisque dans ce cas nabla g de a ça fait 0 en tout cas ceci clôt la démonstration du théorème des extrémales et je vous retrouve pour un petit exemple dans une autre vidéo à nouveau le temps de switcher merci de votre attention j'espère que c'était clair si c'était pas clair comme d'habitude vous m'envoyez toutes vos questions sauf si vous craignez que ce soit encore moins clair après je vous avais merci de votre attention